Bonjour à tous, j'ai eu un commentaire récurrent dans les différentes vidéos sur les astuces du Galaxy S7 et le commentaire était le suivant, comment es-tu parvenu à obtenir le lanceur d'application d'Android Nougat donc la future version Android 7 qui sortira très prochainement sur le Galaxy S7 comment j'ai réussi à l'avoir sur le Galaxy S7 ? étant donné que c'est pas toujours facile d'expliquer par du texte exactement les étapes que j'ai suivies je vous propose qu'on le fasse ensemble en vidéo et comme ça si ça vous intéresse vous pourrez le reproduire facilement chez vous alors ça tombe très très bien parce que pour pouvoir le faire il faut remplacer le lanceur d'application alors le lanceur d'application du Samsung Galaxy S7 c'est celui de Samsung c'est celui que vous voyez là alors que j'ai un petit peu customisé vous voyez les différentes astuces que j'ai pu vous donner mais en gros vous avez ici les différentes applications et puis des widgets si vous voulez mettre des widgets alors il faut le remplacer et la solution de remplacement que je vous conseille d'utiliser c'est Nova Launcher et ça tombe très bien justement puisque Nova Launcher propose ce soir au moment où je tourne la vidéo une mise à jour alors moi je suis sur la version bêta de Nova Launcher donc j'ai accès à des fonctionnalités supplémentaires la version bêta donc les fonctionnalités supplémentaires sont accessibles à n'importe qui mais il faut candidater à la version bêta voilà donc Nova Launcher vous avez juste à taper Nova Launcher dans votre recherche ici je pense que vous tomberez très rapidement sur la page de l'application vous avez juste vous à faire installer moi je fais mise à jour l'application n'est pas très grosse vous voyez qu'elle fait à peu près 3 mégas vous lui laissez le temps de s'installer et ensuite elle devrait être disponible voilà alors je laisse Nova Launcher de côté pour l'instant on va parler déjà de comment modifier le look général du Samsung alors vous voyez par exemple ici j'ai un look plutôt blanc alors ça colle bien avec le look d'Android Nougat mais moi personnellement je ne l'aime pas trop alors ce que je fais c'est que je vais dans les réglages ici et je change plusieurs choses alors la première chose que je change c'est dans affichage mise à l'échelle et je passe en mode condensé donc regardez la dernière vidéo que j'ai fait sur les astuces mais je vous redonne dans le détail mode condensé va juste rétrécir enfin augmenter la densité d'affichage de l'écran et donc rétrécir les textes et les icônes alors je fais ça tout de suite ça nécessite un redémarrage de l'application enfin du téléphone complètement donc ce coup-ci je le fais voilà donc on se retrouve après la première étape normalement vous devriez voir que l'affichage est un petit peu plus condensé ça ne se voit pas tant que ça mais vous devriez normalement remarquer des icônes plus petites etc donc ça c'est une première étape la deuxième étape c'est de changer le thème alors moi personnellement j'ai mes thèmes préférés mais on va se rendre dans la section paramètres thèmes je vous conseille un thème material design pour se rapprocher de ce que fait Google alors vous pouvez évidemment comme je vous l'explique dans d'autres vidéos aller dans plus de thèmes rechercher le thème qui vous plaît le plus moi je vous conseille material design ou material design black si vous voulez économiser un petit peu l'énergie de votre téléphone alors on part pour material design il faut l'appliquer alors l'application d'un thème a quelques petits impacts et nécessite le redémarrage de la partie lanceur du téléphone puisque ça change toute la surcouche Samsung donc on l'applique et vous devriez voir déjà quelque chose qui se rapproche un peu plus d'un téléphone Android par défaut par contre la partie ici est devenue sombre alors vous avez d'autres thèmes qui vous permettent de garder ici des icônes plutôt claires voilà donc deuxième étape c'est fait on retourne dans affichage moi ce que j'aime bien c'est de diminuer la police d'affichage donc je la mets à peu près par là je clique sur effectuer vous voyez que ça a condensé l'affichage et on se retrouve déjà avec quelque chose de beaucoup plus propre en tout cas à mon goût avec quelque chose de plus propre on y est presque on attaque maintenant Nova Launcher alors le lanceur d'application il y a différentes manières pour remplacer votre lanceur d'application moi je vous donne la manière qui est la plus compliquée mais qui vous permettra de revenir en arrière facilement vous allez dans vos paramètres application application par défaut et en bas ici vous avez écran d'accueil écran d'accueil vous pouvez remplacer par Nova Launcher une fois que vous l'avez installé vous devez l'avoir ici et vous avez juste appuyé une fois sur la touche home alors voilà on est pas mal éventuellement vous pouvez remplacer le fond d'écran moi c'est ce que je fais donc fond d'écran j'ai mon propre fond d'écran je voulais choisir le vôtre je l'applique et voilà je me retrouve quasiment dans ma configuration initiale alors évidemment moi j'ai changé pas mal de choses je vais vous expliquer comment je fais mais je vais vous montrer que ça ressemble un peu à Android Nougat j'ai bien ici ma date et ma météo ici j'ai bien Google Now j'ai bien avec un glissé mon tableau d'application et puis j'ai bien ici des widgets etc alors comment j'ai pu faire ça alors une des fonctionnalités possibles enfin une des possibilités pour régler Nova Launcher c'est de faire un passé comme ceci et vous allez dans paramètres vous pouvez régler un tas de choses je vous montre que l'essentiel alors on va aller ensemble dans les différentes parties bureau ça il n'y a pas grand chose à régler là dedans par contre vous pouvez régler les effets d'animation etc entre vos bureaux faire des marges etc la barre de recherche persistante permet par contre doit être sélectionnée puisqu'elle permet d'obtenir cet effet là si je le désactive je vous montre ce que ça fait voilà je n'ai plus la barre de recherche donc première étape vous allez dans bureau et barre de recherche persistante deuxième étape vous allez dans style de la barre de recherche et c'est là où vous pourrez obtenir la petite icône Google et la petite météo alors l'icône Google tout est customisable donc si vous voulez avoir un détourage vous pouvez mettre un détourage vous pouvez choisir le type de détourage que vous voulez donc avec les logos Google etc avec le logo texte Google avec la couleur avec le style du logo et avec la météo que vous pouvez cocher en bas et les degrés Celsius vous voyez ici je peux désactiver la météo dans ce cas là j'ai que la date je peux cocher et j'ai la météo je peux changer le look de l'icône Google je peux faire écrire Google si je veux etc donc là c'est vous qui voyez vous faites comme vous le sentez en tout cas là vous êtes déjà proche d'un comportement Android Nougat le drawer c'est l'endroit où se trouvent vos applications je vous montre ce que c'est que le drawer le drawer c'est ceci donc l'endroit où se trouvent vos applications le drawer pas grand chose à faire pour ressembler à Android Nougat vous pouvez malgré tout quand même faire des choses un petit peu intéressantes avec Nova Launcher en particulier gérer des gérer des comment les répertoires donc grouper vos applications en répertoires et puis vous pouvez bien évidemment changer la couleur de fond et la transparence et moi personnellement j'ai choisi ce réglage là transparence pardon transparence 45% et ce gris là voilà ce qui me permet d'obtenir un effet un peu ombré vous voyez quand j'ouvre le tiroir d'application j'ai un effet sombre qui me permet de bien voir le texte mais en gardant quand même l'écran enfin l'arrière-plan visible voilà ensuite le dock là vous pouvez choisir ce que vous voulez alors c'est le dock c'est cette partie ici donc moi j'ai 7 icônes j'en ai 3 d'application à gauche 3 d'application à droite et au milieu une icône sur laquelle quand j'appuie j'ai aussi la possibilité d'ouvrir le le drawer et puis j'ai des onglets donc c'est à dire que je peux glisser vers la gauche ou vers la droite et j'ai à nouveau deux fois trois applications et ça tourne en boucle donc ça c'est ce que vous pouvez customiser si vous voulez c'est c'est votre choix et enfin le plus important je retourne dans le drawer une fois que vous l'avez réglé votre barre vous pouvez mettre ici glisser pour ouvrir alors si je le désactive je vous montre ce qu'il se passe rien du tout par contre quand je l'active hop maintenant vous voyez que je peux attraper le je peux attraper ici le dock et ouvrir le drawer voilà et une fois que vous en êtes là vous avez en gros quelque chose dont le look ressemble plus ou moins à Android Nougat alors ça n'a rien à voir avec Android Nougat évidemment toujours est-il que vous vous approchez du look d'Android Nougat donc d'Android 7 et des poussières voilà j'espère que cette vidéo vous sera utile pour personnaliser votre votre interface du smartphone si l'application Nova Launcher vous intéresse elle est payante la version payante s'appelle Nova Launcher Prime ça dépend de temps en temps il y a des opérations promotionnelles mais elle n'est pas si chère que ça moi je crois que je l'avais acheté plein pot pour soutenir le développeur mais de temps en temps il y a des opérations promotionnelles à quelque chose comme 50 centimes essayez la version gratuite de toute façon ça ne vous coûtera rien vous pourrez voir à quoi ça ressemble et si ça vous plaît moi je vous suggère de l'acheter je l'ai depuis 3 ou 4 ans je ne sais même plus et franchement c'est un lanceur génial il a fait 3 téléphones je crois à chaque fois j'ai récupéré le look et l'aspect du téléphone entre les différentes installations les développeurs répondent rapidement quand il y a des bugs ils prennent en compte vos demandes d'amélioration il y a un système de vote etc c'est quelque chose qui dure dans le temps puisque bon bah comme je vous dis l'application a un petit peu de temps voilà donc j'en fais plus ou moins la publicité moi j'ai gagné rien à vous la suggérer il y a un tas d'autres lanceurs sur le Play Store vous pouvez regarder aussi ce qui existe j'avais aussi Apex qui est un lanceur similaire que j'avais aussi acheté également il y en a d'autres mais par contre vous n'aurez pas le même look vous n'aurez peut-être pas les mêmes fonctionnalités à vous de voir en tout cas là je pense que maintenant vous avez vraiment toutes les billes pour pouvoir retrouver cet aspect là et peut-être être un peu plus content du lanceur d'application qui vient avec votre téléphone et bien j'espère que la vidéo vous aura été utile et puis je vous remercie de l'avoir suivi et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos et de prochains tests au revoir et je vous dis à bientôt et je vous dis à bientôt